On se questionne tous beaucoup aujourd'hui sur la manière dont nous consommons. On se demande si ce qu'on a dans l'assiette est vraiment bon pour notre santé ou si d'un point de vue écologique on n'abuse pas un peu. Quel impact notre consommation alimentaire a sur notre terre ? On se demande aussi comment réduire le gaspillage alimentaire justement pour diminuer cet écart inacceptable entre surconsommation et faim dans le monde. En tout cas ce sont des questions que je me pose tous les jours et je tâche aussi de reprendre le pouvoir de ma consommation et de mon assiette au quotidien en préférant le circuit court, local et de saison. Pour faire en sorte que les choses changent et évoluent oui je crois fortement que l'action individuelle sur nos actes en général peut nous emmener vers une vie plus saine, plus sereine et remplie de soleil. Alors j'ai décidé de vous présenter cette vidéo pleine de joie pour vous donner à vous aussi l'envie d'adopter de meilleurs gestes. Allez suivez-moi dans la vidéo, c'est par là ! Je suis très heureuse de pouvoir enfin vous proposer cette vidéo que j'ai envie de réaliser depuis maintenant un an. J'aimerais vous parler d'un endroit qui à part m'avoir permis de travailler quelques mois m'a permis de découvrir un lieu que je considère comme mon petit moment de bonheur à moi, ma pause fraîcheur. J'ai découvert la campagne Orso suite aux inondations de novembre 2019 qui ont dévasté plusieurs commerces. Vous pouvez être sûr que c'est un endroit où la sincérité et l'humain prennent une grande place. Je me suis rendu compte que c'était comme s'il y avait une sorte de vie parallèle. La vie folle des supermarchés où tout se bouscule pour le dernier pot Nutella et la vie joyeuse et paisible des producteurs locaux où la douceur de vivre et de travailler se ressentent dès l'instant où on y pose le pied. Et alors le plus génial pour moi, c'est la baisse courte, les poules, le dindon et les canards. J'en suis tellement fan. A chaque fois que j'arrive, je ne peux m'empêcher d'aller leur dire bonjour. C'est le meilleur accueil que l'on puisse avoir quand on va faire ses couches. Je vous souhaite donc la bienvenue à la campagne Orso où vous aurez plaisir de trouver tous les fruits et légumes locaux de saison qui régaleront vos papiers avec quelques 60 producteurs locaux qui sont exposés sur les étagères de la boutique très fraîchement rénovés d'ailleurs. Et aussi et surtout un coin cuisine qui recycle les fruits et légumes qui n'auraient qu'une pauvre destination, la poubelle. Tarte aux blettes, quiche aux épinards, taboulée ou encore carotte cake, une dinguerie. Un cake choco courgette, tiramisu, une dinguerie aussi. Bref, une belle sélection de produits salés et sucrés réalisés par deux super cuisinés fort sympathiques d'ailleurs. Et vous savez quoi ? Je vais aller vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris pour vous. Il y a aussi une personne très importante à la campagne Orso. C'est Manu, je l'appelle le papa canard. Il adore ses cancans comme il les appelle. Il m'accompagnera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette vidéo pour me raconter une belle histoire que je vais vous partager. La cuisine. C'est ici que tout se prépare. Les crumbles, poires chocolat, les crèmes caramel, les gâteaux. Un travail d'équipe réalisé par deux hommes au grand cœur. Ah, et alors ici, le carrot cake. Celui dont la réputation le précède. Quelle chance que je sois arrivée au moment de sa confection. Il est absolument incroyable. Cette cream cheese étalée au-dessus et au milieu puis découpée en part. Quelle régal ! Bon, pas besoin de le découper. De toute façon, je le mange en entier. Et puis la confiture de fraises faite maison avec les fraises maison mais aussi des plats salés comme la pisse à la dière, la pizza et autres plats en sauce très gourmand. Bref, de quoi se régaler. Si on a la flemme de faire à manger, vous serez servi. Et alors au niveau degrés gourmandise, là, on est où, là ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est maintenant le moment de partir en balade avec Manu pour faire le tour du propriétaire et pour découvrir toute l'histoire de la campagne Urso. A nous, les grandes étendues sauvages, laisse-moi te présenter ma plaine, plaine de la Sianne. Siège de la famille Urso, 35 hectares d'un seul tenant, séparé en deux propriétés. On débute par les champs de pêcher. Là, nous sommes le 15 mai environ. Donc, on voit que les pêches commencent déjà gentiment à être formées, à commencer à changer de couleur. Ça, on va ramasser environ première semaine de juin, probablement. Et je vous dis tout de suite, ces jolies boucles d'oreilles blanches, ce sont des phéromones. Les phéromones, ce sont des hormones sexuelles féminines que l'on diffuse dans l'air pour créer de la confusion sexuelle afin que les mâles ne puissent pas reconnaître les femelles. Les phéromones étant partout diffusées dans la vallée, n'arrivent plus à identifier les femelles. Et en une génération, la population s'éteint très rapidement. Donc, il faut le faire sur des grandes surfaces. C'est l'inconvénient. Mais par contre, ça permet d'avoir aucun produit chimique sur les fruits. Donc, la pêche n'aura rien reçu sur elle de nocif. Ils appliquent seulement de la bouillie bordelaise et de l'anticloque. On est dans ce qu'on appelle une agriculture raisonnée. Et comme le dit si bien Manu, ils laissent la nature faire de l'eau, de la terre et du soleil. Tout ça, en gros, globalement, c'est des pêchés. Puisque nous, on fait des pêchés sur environ 10-12 hectares. Donc, je ne saurais pas te dire exactement combien d'arbres ça fait. Mais c'est planté en 4 mètres par 4 mètres. On a la chance d'avoir réussi depuis trois générations à garder les anciens porte-greffes des pêchés de la famille. On garde les essences de pêchés et on les greffe de génération en génération. Ça nous permet d'avoir des variétés, un, qui sont meilleures. Deux, qui généralement résistent beaucoup mieux aux maladies que les nouvelles variétés. Et le goût, c'est très important pour eux. De pouvoir promettre le goût à leur clientèle. Et je vous l'assure, il est là. Les meilleurs que j'ai pu manger. Et ce qui est génial à la campagne Orso, c'est que tout pousse de la même manière. Que ce soit les olives, les pêches, les salades et les asperges. On fait de la ferve, on fait de la salade, on fait du chou, on fait de la blette. On vient de faire une petite parcelle 800 mètres carrés d'asperges pour l'année prochaine. Ah, génial ! Sur votre droite, une petite zone exploitée en permaculture par les petites fermes d'Azur. Continuons notre petite balade. J'aime les grands arbres, mais du coup, ce n'est pas toujours synonyme ou très bonne. Ensoleillement des parcelles qui sont dessous. Là, tu vois, j'ai un platane absolument fabuleux que je n'ose pas rabattre. Et bon, malheureusement, il y a trois serres dessous qui ne verront plus jamais la lumière. Impossible d'abattre cette arme. Donc là, nous sommes à la serre des courgettes, exactement. Donc, c'est des plants qui sont relativement jeunes. Les courgettes fleurs, extrêmement recherchées, notamment dans la restauration. Bon, là, la fleur est fermée puisqu'elle est 15h. Il aurait fallu la ramasser à 6h ce matin. C'est l'heure de la sauce, en fait, c'est ça ? C'est disant que la chaleur les fait se refermer. Il faut venir cueillir tous les matins. C'est pour ça que ça reste un produit exceptionnel. C'est un produit qui n'est que du jour. Qu'est-ce que j'ai à dispo là ? J'ai le tracteur qui passe les disques. Et un petit passage par le hangar où sont entreposées de belles machines sur lesquelles je montrais bien mais je n'ai pas osé. Mine de rien, entretenir 35 hectares à la main, il faut un peu de matos. Donc là, je t'emmène dans la serre de fraises. Les fameuses fraises, les prépétées. De décompression pour les insectes. Allez-y, on entre. Donc là, on a créé ce sas justement pour éviter que les insectes puissent s'introduire. Voilà, tu sens la fraise déjà. Ça sent très fort. Ah oui, la fin, c'est dommage de ne pas pouvoir montrer. Voilà, donc là, on vient de ramasser ce matin. Donc c'est un peu moins fourni. On ramasse tous les 48 heures. Donc là, on est quand même en milieu fin de production, on va dire. Ça fait 5-6 semaines qu'on est en train de ramasser. On est quand même sur quelque chose de très bien, très dense, très rouge. On ne peut pas m'empêcher, je veux dire. Bien sûr. Voilà. Tiens, tu as le droit à deux. C'est sûr. On a fait une moustiquaire géante pour éviter d'être obligé de se battre contre les insectes. Tout simplement, on ne les laisse pas rentrer. On a monté la culture à 1,20 m du sol avec des poteaux en acier pour éviter que les prédateurs du sol type souris, mulots, fourmis et autres puissent abîmer les fraises. Et le système d'eau pour arroser les fraises qui passe dans des gaines au milieu de chaque plan pour pouvoir diffuser l'eau d'une manière égale. Ces délicieuses petites rouges sont vraiment bien chouchotées, je trouve. On continue toujours la balade. Et Manu va nous parler maintenant de ces fabuleux oliviers qui procurent une huile d'olive incroyable vendue en boutique. Avant, nous étions une pépinière, il y a une vingtaine d'années encore. Donc nous faisions énormément d'oliviers pour les vendre comme arbre d'ornement dans les propriétés. Donc tu les vois, c'est des arbres magnifiques, énormément. C'est extrêmement sain. Il y a déjà toutes les olives de l'année prochaine. Ah ça, ce sont ces petites choses-là, c'est les fleurs. Donc voilà, c'est des beaux arbres. Là-dessus, il y a quasiment une bouteille d'huile. On arrive à faire plus d'une dizaine de tonnes d'olives à l'automne. Environ 1 200, 1 300, 1 400 litres d'huile. Nous arrivons dans le cœur de l'oliveret qui sert donc à produire l'huile d'olive. Il y a plusieurs variétés d'olives ici. Elles sont petites et savoureuses, ce pourquoi l'huile est si bonne. Et les rayons de soleil qui passent entre les branches et les feuilles confèrent à cet endroit quelque chose de magique. J'aime vraiment beaucoup. Portons notre attention maintenant sur l'histoire de l'entreprise. Manu nous raconte tout. Donc l'entreprise a été créée en 1952 par mon arrière-grand-père qui est venu d'Italie avec ses deux fils. Bon, ils ont travaillé dans la France de l'après-guerre. Ils ont fait les Trente Glorieuses, énormément de maraîchage. Il fallait nourrir la France à cette époque-là. Donc leurs deux enfants, Charles et Jean-Charles, leur ont succédé fin des années 70, début des années 80. Et là, l'entreprise a été scindée en deux. Mon cousin Jean-Charles est devenu un des premiers maraîchers bio de la région. Ils vont trouver aujourd'hui toujours ses produits dans la boutique. Et mon père, lui, s'est tourné vers la pépinière tout en gardant les vergers de pêcher qui étaient plantés là depuis des années par les anciens pour avoir une activité complémentaire l'été à l'aménagement de jardin. Et donc moi, la génération d'après, quand je suis arrivé dès 2005, par là, 2010, enfin, 2005, je crois, j'ai souhaité transformer l'entreprise paternelle, c'est-à-dire la pépinière et l'aménagement de jardin, vers quelque chose qui était plus dans, quelque chose qui nous motivait avec ma sœur dans l'envie de reprendre l'exploitation agricole, c'est-à-dire l'envie de créer un lieu où de la production jusqu'au consommateur, on pouvait assurer la traçabilité complète d'un produit. Ça sent gros ? Ça sent les tables ? Ça sent l'écurie plutôt. Là, tu m'appelles vraiment chez toi, là. Vous voyez là ? Là, c'est vraiment... L'ancien moulin de la ville. C'est une des premières maisons cannes. Maman chat, en personne. Donc toi, tu vas m'emmener encore dans les serres pour montrer encore d'autres choses. Je vais t'amener pas vers les serres, je vais t'amener vers les ânes plutôt. Ah, génial ! C'est l'occasion aussi pour toi de voir que c'est grand. Grand ! C'est grand, il y a beaucoup d'herbes. En me baladant dans les sentiers terreux de la campagne qui me rappellent les souvenirs d'enfance, je constate en effet l'immensité du terrain agricole. Des pommes, des pêches, encore et encore, des pommes de terre et aussi des salades. Les bonnes salades que l'on retrouve aussi dans la boutique d'ailleurs. Et avec toujours ce challenge, de cultiver sans insecticides, pesticides ou quoi que ce soit, d'une manière naturelle. de cultiver sans insecticides ou quoi que l'on retrouve aussi dans la boutique d'enfance, de cultiver sans insecticides ou quoi que l'on retrouve aussi dans la boutique d'enfance. de cultiver sans insecticides ou quoi que l'on retrouve aussi dans la boutique d'enfance. C'est parti, 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 c'est parti. Et bien, autant dire que cette rencontre avec les ânes fut bien rigolote. Surtout, cela me confirme bien que Manu parle donc aux animaux. Et en reprenant notre balade, il nous explique qu'ils sont en projet de cultiver des agrumes qui seront prêts à la vente d'ici 5 ans environ. Mais le problème qu'ils rencontrent est qu'il fait froid dans la vallée, que ça gèle, ce pourquoi on n'en trouve peu dans le coin. Ce serait en tout cas une belle opportunité pour la campagne orceaux de pouvoir ajouter ses fruits dans leur panier. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu ne t'y attendais pas, hein ? Les asperges. Est-ce que tu as déjà vu comment on cultive l'asperge ? Mais voilà à quoi ça ressemble. Là, on vient de ramasser ce matin en plus, donc évidemment, il n'y a plus grand-chose. Mais voilà comment c'est. Là, on met cette scillot de bois qui permet d'avoir un matériau très souple et chaud. On va chercher un peu autour. Quand on est arrivé au terrain naturel, voilà, on casse et une très belle asperge. Donc ça, il y en a environ 1500 m². C'est complètement dingue. Je n'aurais jamais cru que c'était si grand. On avance et il y en a toujours plus. C'est qu'il faut une bonne main-d'œuvre pour s'occuper de désherber tous ces terrains, car tout est désherbé à la main. Réinventer l'agriculture de demain, les modes de consommation, mettre en place un point de vente direct, transformer les produits, créer de l'économie circulaire, avoir un vrai contact avec la clientèle, notamment en termes d'amélioration des produits par rapport au goût, par rapport à ce qu'ils veulent. Par exemple, on se remet à faire des orties parce que c'est très demandé. Tout ça, c'est aussi cette proximité avec les clients qui nous permet de l'avoir. Vous l'aurez compris, il y a une réelle démarche de la campagne Orso de trouver les bonnes solutions pour nous donner envie de consommer différemment. Ils sont très enthousiastes à l'idée de convaincre une nouvelle clientèle de venir les rejoindre. Ils ont tellement de bonnes choses à mettre en avant, des concepts qui sont sains et qui devraient faire l'unanimité dans les années à venir. Pour finir cette balade et avant d'aller faire une petite dégustation, Manu nous emmène faire un petit tour dans le jardin de sa maman qui cache de très jolies fleurs. Et sur le chemin du retour, passage obligatoire par la Basse-Cour pour faire un coucou à Cancan, son canard adoré. Et c'est reparti, on va à la boutique pour faire la dégustation, juste après quelques petits mots sur les producteurs présents. Alors un petit mot sur les producteurs du coup. Alors les producteurs, comme je vous l'expliquais, nous à la base, on est les producteurs notamment de pêches et de fraises. On avait commencé à lancer la vente directe début des années 2000 environ. Et vers 2010, fort du succès de la vente directe, on s'est dit, c'est dommage d'avoir autant de clients avec seulement deux produits, si on invitait d'autres producteurs à amener leur production pour pouvoir avoir une offre élargie. Donc petit à petit, c'est comme ça que le concept est né. D'abord avec du maraîchage classique de la vallée, c'est à dire en été tomates, poivrons, concombres, aubergines, ainsi de suite. Et en hiver, les fenouilles, les choux, les blettes, les brocolis. Et puis après, de fil en aiguille, les producteurs de miel sont venus avec nous. Les producteurs de viande, les éleveurs, les récoltants en olives et ainsi de suite. Dans la crèmerie, on a de la vache par la ferme de l'establerie, de la brebis par porte rouge, de la chèvre par plusieurs des producteurs locaux, dont la chèvrerie du Bois d'Amont, l'Ubregoun. Donc voilà, c'est quasiment que des adresses qui sont dans 0683. Du local, 100% local. Après, pour les pop par exemple, on va dans les Hautes-Alpes ou les Alpes-de-Haute-Provence. Mais disons que l'idée, c'est quand même de proposer à tous les gens qui nous font confiance, des produits de saison locaux et évidemment extra frais, puisque c'est quand même ça qui fait la différence dans les fruits et légumes, c'est la qualité, c'est la fraîcheur. Et alors maintenant, tu as une belle cave aussi. Est-ce que tu veux nous montrer ta cave ? Bien sûr, je vais vous montrer ma cave. Ça, c'est la petite innovation 2020. Alors, on y va. Allez, je vous emmène. On retrouve dans cette très jolie cave des références, telles que j'ai les Sklans, Grand-Pré, les bons vins, des vins bio, des vins naturels, des vins sans sulfite, etc. Du champagne, des bières, plein de bonnes choses. Et sur la gauche également, nous avons maintenant plusieurs bières locales, puisque c'est quelque chose qui fonctionne bien. De la bière de Nice à celle d'Antibes, à Caen-sur-Mer, à la Victorine, vers les Alpes. Voilà, on essaye de présenter un panorama global de ce qui se fait dans les brasseries 06. Il y a des jus, là. Et alors, il y a des jus, là, quand même. Il y a des jus, là. Qui sont super importants. Par les jus. Donc ça, par exemple, on est au cœur de notre activité de nectar de pêche hors sauvage. C'est-à-dire que voilà, nous commercialisons chez nous un produit transformé, effectué par nos soins à base de produits qui sont nés et récoltés ici. Donc voilà, traceabilité totale, produit chimique zéro. On ne fait plus vraiment de jus, de pur jus de pêche parce que c'était trop épais. Donc on est obligé de l'allonger quand même avec un peu d'eau. Est-ce que c'était mémé aussi ou pas ? C'est bien. Je vois que les caronautes apprécieront cette touche d'humour. Donc je vous remercie de noter Caro pour cette touche d'humour. Monsieur X, vous rajouterez un petit tambour, s'il vous plaît. Après cette blague incroyable, on passe enfin à la dégustation. Allez, c'est par là. C'est ici que tout se passe. Voilà, c'est un des moteurs de l'entreprise et de notre envie de créer cette boutique. C'est l'atelier transformation. C'est cette idée vraiment d'avoir une économie circulaire, de rien gâcher, de retraiter tous les déchets. Donc on s'est doté d'une cuisine. Ma sœur qui était chef pâtissière est venue nous aider à trouver les recettes adéquates qui sont aujourd'hui fameuses. Du carrot cake au citron courgette et ainsi de suite. Ce sont des recettes qu'elle a ramenées de tout son parcours dans les meilleurs hôtels du monde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon de la bouteille de la Campagne. Ben oui. Il est vraiment bon. Il sent la pêche. Il sent vraiment ma pêche. Moi je reconnais. Et en plus, un produit pareil, même pour les cocktails. Nous, on en vend aux grands hôtels cannois, notamment pour leurs cocktails, le Bellini à face de champagne et de pêche. C'est un produit exceptionnel bien sûr. Ah mais délicieux. Rien à voir avec les produits qu'on trouve en commerce, en supermarché. C'est unique là. On le sent. Après ce petit moment de détente autour de cette dégustation, nous arrivons à la conclusion de ce reportage. Allons écouter les derniers mots de Manu. Carole, je t'accueille sur l'arrière de la boutique, qui est aussi quelque chose auquel on réfléchit pour l'avenir. Puisque l'activité agricole, on va s'en occuper de multiplier les productions pour alimenter la boutique un maximum en produits frais locaux. L'aspect commercial, comme je t'ai dit également, je pense qu'on va rester comme c'est aujourd'hui. Par contre, il nous reste un nouvel outil de développement et potentiellement aller à la rencontre des gens autour de nous. C'est l'aspect agritouristique de notre métier, c'est-à-dire aussi présenter notre travail, notre activité, notre passion aux gens de la région, à tous ceux que ça intéresse. Donc cet espace qu'on a fait à l'arrière de la boutique d'environ 800 m2, c'est un premier pas déjà pour pouvoir accueillir les gens avant de leur proposer quelque chose. Et c'est un bel espace qui est largement bien aménagé aujourd'hui, donc pour du petit événementiel, pour de l'accueil de clientèle, pour recevoir du bouteille d'enfants, ainsi de suite. Mais ce que l'on aimerait aussi mettre en place, c'est des ateliers pédagogiques, de la visite, de la formation, qui en même temps nous permettent de trouver quelque chose qui nous permet de mettre en avant tout notre savoir-faire, tout notre pâtre de moine foncier, toutes les essences que l'on a. de la cueillette, à la balade en poney, de l'atelier de transformation au beurre, à comment faire le miel tout seul. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, il y a tout à faire. Donc mettez les commentaires pour Caro, elle fera une sélection pour moi. En tout cas, Manu Merci d'avoir accueilli sur ton terrain, sur ton antre, sur ton petit joyau de terre. Ben écoute, tu es bienvenu, on te voit régulièrement pour notre plus grand plaisir et sache que ce qui vous a plu ici, on va encore l'améliorer et j'espère que quand vous reviendrez de vos aventures, encore d'une quart avec Edouard, vous aurez l'occasion de voir qu'on a bien avancé encore. Avec grand plaisir, tu es la bienvenue. Et mon père, avec un peu de chance, il est là. Avant de vous quitter, de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de vous dire de suivre la chaîne ainsi que de commenter cette vidéo car c'est bon pour l'algorithme, je dois vous présenter Thalès, le chien de la famille Orso qui règne en grand roi sur cette campagne. Il est pas beau ? Il est temps pour moi de remercier Manu pour le temps qu'il m'a accordé et pour sa générosité. Car oui, si vous ne le saviez pas, certaines de mes recettes de cuisine sur YouTube sont élaborées avec les produits de la campagne Orso. Aussi, je souhaite de tout mon cœur que ce reportage vous donnera envie d'aller voir vos producteurs locaux, de privilégier un circuit court tellement plus sain pour notre planète et pour notre santé. D'ailleurs, n'hésitez plus à aller leur rendre visite, ils se feront un plaisir de vous accueillir. Abraise ouvert ! Et je ne vous ai pas dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, c'est gratuit ! ! ... ... Sous-titrage FR ?